Alors, un beau beau jour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a longtemps, oui, il y a très longtemps, mais voilà, on a besoin aussi, nous, les êtres de lumière, de se ressourcer. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de cette pleine lune. Aujourd'hui, 3 août, je pense qu'elle est à 18 heures, je pense, heure française. Donc, ce 3 août, cette pleine lune en verso 2020, eh bien, cette pleine lune va renforcer notre créativité et notre inventivité. Tout un tas de talents qui nous permettront de nous démarquer et de sortir du lot. Ce sera aussi pour vous l'occasion de vous tourner vers l'avenir, quitte à tout laisser tomber, afin de suivre vos désirs les plus profonds. Et si vous en avez le courage, et si vous en avez le courage, découvrez à présent l'influence de cette pleine lune sur votre cygne. Alors, cette pleine lune en verso, eh bien, c'est « Adieu les conventions ». Elle nous sert à nous différencier de la masse, à sortir du lot. C'est aussi le moment de se rapprocher de ses amis. En effet, cette pleine lune en verso, eh bien, met en avant notre secteur amical et relationnel. Elle nous pousse à être solidaires, nous rend plus ouverts et nous invite à aimer les autres de façon désintéressée et universelle. Mais attention, mais attention, tout ne sera pas rose et violette. Cette pleine lune en verso peut aussi être très déstabilisante. Tous ceux qui sont rassurés par les carcans, les balises, les traditions, etc. Eh bien, pourraient avoir un peu de mal à vivre une période qui nous exhorte à dire adieu, mais vraiment à dire adieu, à nous libérer des conventions et des obligations. Cette pleine lune en verso nous appelle à nous tourner vers l'avenir. Ce qui est derrière nous, ça a été vécu. Elle nous donne plein d'idées pour nous libérer de notre passé. Elle nous incite à aller de l'avant, quitte à agir. Je le répète souvent, la pleine lune est très forte en énergie, n'est-ce pas ? Et en émotion, et le moment est tout indiqué. Eh bien, pour que vous preniez une décision ou obtenir des réponses à vos questions. Cette pleine lune aussi du 3 août 2020, plus précisément, eh bien, en regardant le ciel de cette pleine lune, au-delà du fait qu'elle se situe en verso, en verso, pardon, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est mal reliée, et elle est donc en tension avec, aïe, 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 Uranus en taureau. Elle incite donc sur notre besoin de nous émanciper, de s'émanciper de notre passé, de certains ancrages, de nos habitudes, que pour nous puissions évoluer. Une nouvelle peut changer notre cap et nous diriger vers une autre voie à laquelle nous n'avions pas forcément songé, n'est-ce pas ? Jusqu'ici, jusqu'alors. Et cette fois, nous allons faire fi des conventions et du qu'en dira-t-on pour affirmer notre volonté. Nous n'allons pas craindre de paraître peu conventionnels, révoltés, d'esprits critiques et un brin d'agressif. quand il s'agit de débattre de nos idées qui ne sont pas forcément consensuelles. Alors, cette pleine lune, ça sera aussi l'occasion de remettre certaines choses entendues depuis longtemps en question. C'est-à-dire que vous l'entendiez, mais c'était en sourdine. Ces questionnements peuvent nous rendre peut-être très nerveux, très nerveuse et parfois rigides dans notre façon de nous affirmer. mais au moins, mais au moins, on se libérera d'un poids en affrontant qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. En effet, Mars en bélier, bien relié à la pleine lune, n'est-ce pas, va nous apporter du courage, de la volonté, de l'énergie pour changer ce qui ne convient pas et pour prendre à bras le corps une situation qui doit être modifiée et réactualisée. Alors, tout le monde est concerné par cette pleine lune, mais les signes astrologiques les plus touchés par cette pleine lune en verso et bien seront évidemment les versos, les lions, les scorpions, les taureaux, les balances, sagittaires, béliers, gémeaux. Alors, vous serez aussi plus sensible à cette pleine lune si votre ascendant tombe dans l'un de ces signes, n'est-ce pas ? alors, pour le bélier, vous brillez, la pleine lune vous pousse à vous démarquer dans un groupe, à apporter un petit plus par vos initiatives courageuses dans votre cercle amical, par exemple, une communauté. pour les taureaux, et bien votre travail, votre priorité, cette pleine lune vous aide à mettre en avant vos initiatives professionnelles, à vous montrer créatif ou créative, courageux ou courageuse pour afficher votre vision des choses. gémeaux, vous prenez du bon temps, et bien cette pleine lune vous permet de faire des découvertes en voyage. Vous n'hésitez pas à sortir des sentiers battus par curiosité. Si vous n'êtes pas en vacances, c'est dans la culture, les connaissances ou lors d'un stage que vous vous éclatez. Cancer, attention, cancer à vos finances, cette pleine lune vous appelle à revoir vos comptes, à rééquilibrer vos finances, si nécessaire, n'est-ce pas encore une fois, à analyser avec lucidité vos avoirs et vos dépenses possibles. Cependant, faites ça dans votre coin et évitez les négociations à cette date. Pour les lions, détendez-vous les lions. Cette pleine lune risque de vous pousser à en faire trop. Vous débordez d'énergie et vous avez du mal à garder votre calme. Vous attirez l'attention sur vous, ce qui peut agacer ou attiser les jalousies. Alors, les lions, restez naturels. Les vierges, montrez qui vous êtes, les vierges. Cette pleine lune vous aide à sortir de vous-même dans votre vie quotidienne, à vous montrer original, différent, à surprendre votre entourage. Écoutez ce petit brin d'audace qui vous va bien, les vierges. Balance, vous êtes plus populaire que jamais. Cette pleine lune stimule votre secteur relationnelle, surtout quand il s'agit de partager des loisirs. Vous vous démarquez dans vos hobbies. On apprécie votre créativité et votre enthousiasme. Alors, les scorpions, les scorpions, respirez un peu, faites de la méditation. Cette pleine lune peut vous rendre irritable, notamment en famille avec vos enfants ou votre moitié. Vous ne semblez pas aller dans la même direction et vous comprenez mal les aspirations des uns et des autres. Respirez profondément les scorpions. Sagittaire, une joyeuse vie sociale. Eh bien, c'est plein l'unanime votre secteur relationnel. Il n'y a pas mal de choses, d'échanges, de discussions enrichissantes et stimulantes autour de vous. De même, n'hésitez pas à vous exprimer. Un message concernant un arrangement ou des nouvelles d'un ami peuvent aussi vous parvenir. Alors, j'ai oublié, je pense, le verso. Alors, le verso, un esprit de révolte. La pleine lune vous apporte beaucoup de dynamisme, d'audace, d'envie, diverses. Vous profitez pleinement de l'existence. Vous n'en faites qu'à votre tête, quitte à déplaire car vous n'avez qu'un mot en bouche. C'est tout simplement liberté. Alors, pour les capricornes, voilà, j'avais oublié les capricornes. Gardez un œil sur vos comptes. La pleine lune peut vous apporter un éclairage sur une situation financière et la nouvelle peut vous secouer un peu si vous n'avez pas bien géré les choses dernièrement. C'est le moment d'agir pour assainir vos comptes. En vacances, gardez votre budget en tête, les capricornes. Et nous en venons au dernier signe, le poisson, une imagination au top, les poissons. La pleine lune vous aide à vous mettre en avant, à valoriser votre talent créatif, artistique ou à vous démener pour venir en aide aux plus faibles quitte à vous fâcher avec ceux qui, selon vous, abusent. Eh bien, voilà, c'était pour cette pleine lune du 3 août 2020. N'oubliez pas de faire vos vœux, vos rituels. Je mettrai la vidéo pour que vous puissiez visionner cette vidéo pour faire vos vœux et vos rituels. Alors, je vous souhaite à toutes et tous une magnifique pleine lune. Merci avec gratitude à Madame la Lune. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez et à tout bientôt.